Le printemps arrive, moi je pense toujours plage, suntan, programmation d'été et crustacés et crapoutis dans le windshield. Non mais c'est vrai, Ogunquist, c'est une plaie. Et pour moi, il y a une seule personne qui symbolise tous ces éléments, et c'est mon grand ami, Normand Bratwist. Normand, qu'intimement j'appelle Monsieur Babou le Soleil, ou en langage sourd et muet, Normand donc, oh mon Dieu, comment je pourrais dire, est né à Rosemont. On a-tu des images de Rosemont d'ailleurs? Non, oh ben c'est pas grave. Et c'est à Rosemont que Normand Bratwist a grandi, mais pas longtemps. Non mais avez-vous remarqué à Rosemont, tout le monde est petit. Ils ont des gros problèmes d'aguduc là-bas. Mais c'est pas grave, parce que quand Normand est là, soudainement, le bonheur envahit les cours de tennis, les enfants se mettent à courir dans les champs de tournesol, les aveugles traversent la rue sans regarder si beau, si beau, si beau, si beau. À sa présence, tout s'illumine, il faut se mettre de la 25, ou de la 15, c'est un petit fond. Et si aujourd'hui je suis ce qu'on appelle... Eh bien, c'est grâce à toi, Normand. Alors, ce soir, à la veille de ta 2000e émission de radio, il y a trop de bonheur, j'aimerais te rendre un vibrant hommage pour souligner ton apport à notre culture, ainsi que ton courage est celui de tout le peuple noir. Et je vais le faire. Ah oui, je vais le faire. Comme à l'époque où nous faisions beau et chaud ensemble, c'est-à-dire en steppette. Musique! Bon, OK, OK, c'est fait, ça suffit. C'est fait, bon, c'est bon. OK, achète-moi plus avec ça, c'est fini. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah oui, je comprends mon Ormand. Le Québec... Le Québec est au bord de la guerre civile. La ville est à feu et à sang. Les hommes se jettent en bas de Haute-Falaise, aux plusieurs fois en bas d'une petite. Ah, je suis soufflé. Dans les rues, les femmes courent avec des bébés dans les bras. Celles qui n'en ont pas court avec des... C'est ridicule de parler quand t'es soufflé. Oh my God! Non, on n'a plus 20 ans, hein? Alors, je vais recommencer le topo un petit peu plus. Bon, OK, on recommence. Je suis calmé. Eh bien, les hommes se jettent en bas des falaises, des Hautes-Falaises, ou bien en bas, plusieurs fois en bas des petites. Dans les rues, les femmes courent avec des bébés dans les bras. Celles qui n'en ont pas court avec des gens, bon pique-nique, quoi, fait d'une jolie cabine. La fin approche, la mienne en tout cas. Et quelle est la raison de ce Toi-Bohu? Le prix de la bière va augmenter mardi. Ben... Bon pique-nique, bon pique-nique.